Je n'arrive pas à croire que les jeunes veulent pour la plupart Être des bandes du notoire et maquiller l'histoire Ils font tout pour avoir la gloire, celles qui récoltent contre le noir Mais on meurt, on cravait sur une pierre avec une prière De la fiction est passée l'imagination, de l'imagination est passée l'action Et ils vont la faire comme à la télévision Sauf que la lame blanche, trinche, il n'a pas de val blanche Trop de mal pour la gloire, trop de balles pour l'histoire La loi de la jungle, la loi de ta foulée, ça réplie à sa ta vie Il faut que tu atterrisses, avant que tu ne périsses Tes vies ne sortent que des vies de terre Et j'en avais la carrière de toi et de ta vanité J'avais toujours d'un coup d'hypnité, mais qu'est-ce qu'on y est marqué ? À part ton nom sur un mur de cellules, il faut vraiment que tu sors de ta bulle Quand on se perd dans une triste histoire Quand on se perd dans ce long couloir Quand on se perd dans ce rêve et l'histoire Quand on se perd, c'est qu'on perd nos espoirs Quand on se perd dans une triste histoire Quand on se perd dans ce long couloir Quand on se perd dans ce rêve et l'histoire Quand on se perd, c'est qu'on perd nos espoirs Avec le diable, ah tu fais un bac Tu es vraiment pour sonner des arts, cela m'étonnerait sinon Jamais ça m'étonnerait, le sang c'est vrai de bouler Arrête de jouer un rôle, jamais tu ne seras une idole J'ai assez d'images qui te collent, ces personnages que tu voles Ne fais pas celui sans coeur, encore moins celui sans peur Car tu n'es constitué qu'il court De chair, que de poussière Tant qu'il fait le choix, attention au bateau d'un tour Tant qu'il fait que t'as la misère, attention à tous tes adversaires Tu récordes ce que tu sèmes, alors que tu sèmes la haine Tu récordes que la haine L'entrée est un peu pareil, les grosses portes Tu dis pareil ? Oui, les portes qui font 20 cm d'épaisseur Ça vous a impressionné ou vous vous attendiez ? Ça s'y attendait un peu mais c'est quand même impressionnant Ouais En fait à la télé on voit toujours que les prisonniers sont servis à manger dans leur cellule Et là, la dame nous avait dit qu'il y avait une cantine je crois C'est facilement Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des rallongements de peine S'ils se battent trop souvent ou comme ça S'il y a des mois ou des années qui se rajoutent Alors Conséquences Quelle est la différence entre le centre de détention de Muret et la maison d'arrêt de Seyss ? Le centre de détention de Muret c'est pour les longues peines après le jugement Et la maison d'arrêt de Seyss c'est avant justement le jugement Et la maison d'arrêt de Seyss c'est avant quand on vient d'être arrêté Je vous invite à elle, pour le verre, allez-y Vous êtes venu ? Dix ans Dix ans ? Bien vous êtes de nationalité française ? Oui Mariée, célibataire ? Célibataire Vous avez des enfants ? Non Vous avez été à l'école jusqu'o ? Jusqu'au bac Vous faisiez quoi dehors ? J'étais au chômage D'accord Vous avez des tatouages ? Non Non ? Donc je vais vous... Votre numéro d'écrou ici ce sera le 9619 Je vous donne ce document, vous me le remplirez quand vous aurez eu votre taquetage Maintenant je vais vous prendre l'empreinte C'est parti ? Sous-titrage ST' 501 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 avec le soin et surtout pouvoir travailler avec le service social afin de ne pas exposer cette personne à une forme de précarité sociale qui peut de nouveau engendrer une rechute de sa maladie en même temps aussi et une récidive aussi pour l'instant vous allez faire cinq jours de cellules disciplinées disciplinaires allez vous voulez pas signer vous pouvez partir allez au quartier disciplinaire cinq jours vous allez au quartier disciplinaire immédiatement et en quoi ça consiste le quartier disciplinaire c'est une cellule dite de punition avec un régime qui est bien évidemment plus strict qu'en détention normale puisque le détenu ne va sortir de cette cellule qu'une heure par jour il ne va participer à aucune activité il n'y aura aucune relation avec aucun autre détenu il est vraiment tout à fait isolé dans une cellule où il sera complètement démini puisqu'il n'aura pas ses effets personnels par contre le régime alimentaire les cantines ça ça continue il n'y a pas de sanction le pain et l'eau ça n'existe plus cette architecture permet une progressivité dans les régimes de détention c'est à dire qu'on a globalement quatre régimes de détention successifs que les détenus peuvent parcourir donc au fur et à mesure de leur comportement qui est observé ce qui fait la qualité essentielle de cet établissement c'est sa dimension puisque c'est un établissement qui fait 14 hectares intramurus ce qui est tout à fait important et qui est tout à fait bien adapté au séjour de très longue durée donc des détenus que nous avons ce qui fait la qualité également de cet établissement c'est la parfaite réussite de sa fonction travail c'est à dire que tous les détenus qui en sont capables et qui en font la demande puisque le travail n'est plus obligatoire se voit classer dans un emploi correspondant à leur capacité un emploi correctement rémunéré qui leur permet donc de d'indemniser leurs victimes c'est ainsi que nous avons ici 450 condamnés qui exercent une activité rémunérée bonjour surveillante madame malacache surveillante au cd de muret je viens répondre à quelques petites questions par rapport au travail du personnel féminin en détention est en tant que femme surveillante femme c'est pas difficile par rapport au déclin non la première année effectivement ça peut l'être parce qu'on peut être testé évidemment mais je pense que le personnel féminin a apaisé beaucoup la détention au niveau de l'attention il y a moins le conflit homme à homme et sinon non il y a beaucoup de respect vis-à-vis de la population pénale et puis après c'est un échange de toute façon il faut que nous respections et du moment qu'on respecte eux ils respectent non non il n'y a pas de soucis par rapport à ça et toutes les femmes peuvent accéder à tous les secteurs de la prison ou c'est juste c'est reparti les femmes surveillantes n'ont pas le droit d'accéder à certains bâtiments non 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 au niveau de la détention le personnel féminin travaille comme le personnel masculin sauf pour certaines certaines tâches où là bon on peut pas intervenir style fouille à corps les douches mais sinon après elles travaillent exactement comme les collègues masculins la catégorie principale d'infractions commises de crimes commis sont les crimes de sang c'est à dire les homicides les meurtres les assassinats qui représentent à peu près 40 pour 45 % de l'effectif deuxième catégorie qui suit et qui est une catégorie donc qui est en augmentation sur le plan national depuis plusieurs années ce sont les c'est la criminalité sexuelle on va bien avoir à peu près 40 % le reste est constitué donc d'une cinquantaine de de vols qualifiés c'est à dire de gens qui font ce qu'on appelle des braquages qui appartiennent plutôt donc à la à ce qu'on pourrait appeler le milieu les professionnels de la criminalité et enfin il reste quelques affaires de stupéfiants mais essentiellement des gros trafics de stupéfiants la prison je dirais elle vous aide elle vous aide à reconnaître exactement à la hauteur de ce que vous êtes parce que quand vous êtes délinquant c'est que vous voulez toujours être plus haut que ce que vous êtes on est d'accord après quand vous avez compris et que vous voulez juste vivre par rapport à ce que vous êtes ben là vous trouvez un certain équilibre une certaine paix en vous parce que aller charbonner pendant 9 10 heures tous les jours si c'est mon destin si c'est ça qui qui doit me rendre heureux aujourd'hui je suis même persuadé c'est que c'est ça qui doit me rendre heureux c'est tout au moins je rentrerai tous les soirs je verrai ma femme et mes enfants et puis aller chercher de l'artifice après la oui oui j'y suis déjà j'ai un enfant de 17 ans et une fille de 14 ans donc j'ai du j'ai beaucoup de temps à rattraper mais j'ai beaucoup de choses à voir surtout à voir bonjour bonjour c'est le grand jour c'est bien donc je vais vous donner les documents qui sont nécessaires à votre récupération vous avez d'abord un certificat pour les ascédiques ensuite je vous ai fait un certificat de présence puisqu'il y a des administrations qui peuvent vous le demander ensuite ça c'est le billet de sortie c'est la preuve que vous avez fait votre temps de prison ne le perdez pas on ne fait pas de double le surveillant vous le donnera quand vous aurez passé la porte au moment où vous passez la porte d'accord ? donc maintenant je vais vous prendre l'empreinte et vous serez l'homme libre non je vais vous donner ma gauche et vous vous desperatez ce que j'ai venu oui oui quand même je vais vous faire bon on boit Je vous souhaite bonne chance, voilà, et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...